Le sport est bénéfique pour tout le monde. Il est aussi bénéfique pour les patients qui ont un syndrome de Marfan. Les patients qui ont un syndrome de Marfan ont une paroi aortique qui peut être plus fragile. La horte, c'est le tuyau qui envoie le sang à partir du cœur dans l'ensemble de l'organisme. C'est comme le tronc d'un arbre qui va se diviser pour aller partout dans l'organisme. Si la pression monte dans ce tuyau, il risque de se dilater plus. Et pour prendre l'analogie du tuyau d'arrosage, si on marche sur le tuyau d'arrosage, on imagine bien qu'il a tendance à se dilater et que la pression monte dans le tuyau d'arrosage. C'est ce qu'on veut éviter. Pourtant, le débit augmente quand on fait un effort pour aller amener le sang au niveau des muscles qui travaillent. Et donc, en fonction du type d'effort qu'on va faire, la pression ne va pas être la même. Si on fait un effort très intense, souvent de courte durée, les muscles peuvent comprimer les vaisseaux et la pression doit monter. C'est ce qu'on veut éviter. A l'inverse, si on fait des efforts moins intenses, répétés, souvent cycliques, comme la course à pied, le vélo, la natation, à ce moment-là, le sang peut passer dans des vaisseaux qui sont dilatés et la pression ne monte pas ou très peu. Et c'est très bien toléré. Mais si on fait un effort très intense, c'est-à-dire en compétition, la pression va se mettre à monter parce qu'on va donner le maximum. Donc, pour conclure, chez les patients qui ont un syndrome de marfant, le sport est bénéfique, comme chez tout le monde. Mais il y a certaines précautions qu'il faut prendre. Et les précautions, c'est d'éviter les efforts intenses et les efforts en compétition. Et les efforts isométriques, qui sont en fait les efforts type altérophilie. – Sous-titrage Société Radio-Canada